Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous avez simplement à vous rendre sur notre site internet en cliquant sur le lien sous la vidéo et cliquer sur le bouton commencer afin de créer votre compte. Une fois votre compte et mot de passe créé, vous avez simplement à cliquer sur ajouter pour suivre les étapes et envoyer votre appareil. Lorsque la demande est créée, vous pourrez cliquer sur mon tableau de bord et suivre l'avancée de votre appareil. Afin de connaître les tarifs, vous pouvez simplement cliquer sur tarifs sur notre site internet et choisir votre appareil selon la liste. Attention pour les pc portables, le devis est facturé 35 euros hors marque Apple qui reste gratuite et nous ne pouvons pas vous donner de tarifs ou d'ordre de prix de réparation sans malheureusement voir votre appareil en magasin. Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPad Pro 10.5 si je ne fais pas erreur qui ne charge pas. Alors j'ai déjà fait mon test avec mon petit Tristar tester, le testeur qui me permet de tester la puce Tristar, c'est celle qui gère l'USB, c'est bien elle qui est défectueuse donc ça c'est le grand classique, elle a lâché, je vais la changer, pas de soucis là-dessus. Je fais cette vidéo, alors c'est une réparation plutôt classique, on a déjà fait pas mal comme ça, mais je fais surtout cette vidéo pour vous parler du flux Amtek. Alors il faut savoir que le flux Amtek est extrêmement connu dans le monde pour plein de raisons, parce qu'on a beaucoup de réparateurs qui s'en servent, c'est un flux qui effectivement est de très bonne qualité, il est même considéré comme l'un des meilleurs flux, voire même le meilleur flux. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi je n'en ai jamais utilisé, j'en achetais pas à vrai dire, j'en ai jamais acheté, en tout cas pas du vrai, j'ai dû avoir des copies, ça c'est clair et net, que j'avais acheté il y a très longtemps, qui étaient des trucs foireux, donc je m'en suis jamais servi sans finir la poubelle. J'avais jamais utilisé de vrai flux Amtek, parce que j'utilisais le Chipquick, que j'ai beaucoup apprécié pendant des années, et là je suis arrivé au bout de mon pot, j'avais un gros pot de flux là, Chipquick, voilà j'avais un très gros pot comme ça, et ça y est, il est vide. Et chose très rigolote, c'est qu'au moment où j'ai vidé mon pot, j'ai donc Mirkaz de chez FMP, vous le connaissez bien maintenant, qui m'a dit, hé j'ai une super nouvelle, je vais vendre du Amtek. Alors j'ai rigolé, je me suis dit, bah ça tombe bien, parce que j'arrive au bout de mon flux, donc bah écoute, pourquoi pas, je vais pouvoir tester ton Amtek. Alors pourquoi je n'ai jamais acheté de flux Amtek ? Pour plusieurs raisons. La première, en fait je trouvais qu'il y avait tellement de copies sur internet, que c'était compliqué d'être sûr d'avoir du vrai, et d'ailleurs Mirkaz m'a confirmé ça, parce qu'il y a eu des histoires rocambolesques à ce propos là. La deuxième, à vrai dire, j'étais tombé sur Chipquick, et du coup je me suis dit, bon je vais essayer celui-ci, et je l'ai trouvé bien en fait, donc je me suis dit, bah parfait. Et je n'ai jamais vraiment utilisé finalement le vrai Amtek, donc du coup je n'ai jamais pu comparer. Alors j'ai comparé, du coup je me suis fait tester. Honnêtement, je trouve forcément très bien, la seule chose que j'ai à redire par rapport à mon flux Chipquick, c'est qu'il est un poil plus liquide. La seule chose que j'ai à redire, c'est ça. Mais clairement ce n'est pas gênant, il y a même des gens qui préfèrent plus liquide, d'autres moins liquide. Moi je le trouve du coup très très bien, j'ai un truc qui colle dessus, je le trouve très très bien. Donc clairement pas de soucis, il est très très bien. Par contre j'ai remarqué un truc par rapport à mon Chipquick que je trouve formidable, et ça c'est très important, plus que le fait qu'il soit plus liquide. Il se brûle beaucoup moins rapidement. C'est-à-dire que mon Chipquick quand je m'en servais et que j'utilisais mon fer à souder longtemps dessus, il finissait par brunir et devenir noir et brûler. C'est normal, c'est ce que font les flux en général. Eh bien lui, il met beaucoup plus de temps à arriver à cette brûlure si je puis dire ça comme ça, donc à ne plus faire effet finalement. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que vraiment il dure longtemps. On peut souder plusieurs fois dessus sur un pad, pour raviver un pad par exemple, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de flux plusieurs fois, nettoyer, recommencer. En tout cas je me suis amusé à faire le test sur un MacBook qui avait pris l'eau il y a 2 jours je crois, et c'était impeccable. Donc effectivement, on est sur un flux qui est quand même ultra efficace à Yanaia. Alors maintenant pour la petite histoire, il faut savoir que pour trouver du flux Amtek, vraiment pour être sûr que c'est du vrai, il y a extrêmement peu de vendeurs qui vendent du vrai flux Amtek. Alors Mirkaz m'a raconté un peu l'histoire, c'est quand même assez compliqué. Même moi à l'époque quand j'ai voulu en acheter, je me serais planté, j'aurais été sur un mauvais site parce qu'il existait un site qui s'appelle Amtek Direct. Et apparemment le flux qu'on pouvait acheter là-dessus pour un temps n'était pas vrai finalement, donc c'est quand même un sacré bazar. Il n'y a que Louis Rossmann qui est autorisé à vendre en tant que, entre guillemets, si je peux dire ça, petite entreprise par rapport à ces gros groupes, à vendre du Amtek du vrai. Il y a Amtek USA bien sûr qui vend, mais il faut être sûr et certain d'aller sur le bon site. Et du coup pour chez nous, on n'a que Mirkaz qui fait ça. En Europe apparemment il m'a dit qu'il n'y avait que lui et puis un Irlandais si je n'ai pas de bêtises. Donc finalement en France, on a de la chance, beaucoup de chance que FMP ait pu se procurer la vente de ces flux-là, parce que là on est sûr d'avoir du vrai. Il m'a dit que ça vient de chez Amtek USA direct. Tout ce qu'il fait lui, c'est les emballer et bien sûr mettre une petite seringue et puis un embout avec. Mais on est sûr, si vous achetez du flux chez FMP, d'avoir du vrai. Donc ça c'est top. Et effectivement, par rapport aux copies que j'ai eues, ça n'a rien à voir bien sûr. Donc là je confirme qu'on est vraiment sur un flux de très bonne qualité. Et du coup, mieux que mon chipquick. Donc j'en suis très content et je pense que du coup, je vais pouvoir changer de fournisseur de ce côté-là. Donc on va faire un essai. Je vais démonter l'iPad, je vais virer le shield assez rapide et je vais tester du coup ce fameux flux pour retirer une petite puce Tristar. Ça va être marrant, mais on va pouvoir voir, vous allez voir un peu peut-être la différence. Alors si vous comparez peut-être avec des vidéos dans lesquelles j'utilisais mon autre flux classique, mon chipquick, peut-être qu'à l'œil vous verrez peut-être des différences, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi j'ai vu la différence en tout cas sur la soudure. Donc c'est parti, je m'occupe de ça et on fait un test. Voilà, je suis donc sur la carte mère. Donc là, j'ai bien retiré le petit shield à l'avance. Ça, je n'ai pas mis en vidéo. C'était rapide, c'est comme l'ouverture de l'écran, etc. Ce n'est pas ce qui nous intéresse à tout de suite. Donc on a la petite puce Tristar qui est juste ici. Donc beaucoup la reconnaîtront. C'est la grande classique de celle qui pète en général et c'est pour ça qu'on a un iPad qui ne charge plus ou un iPhone pour les anciens modèles, etc. Donc je vais mettre un petit peu de flux forcément pour le retrait. Donc j'en mets vraiment une petite goutte. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes encore une fois. Voilà, il est plus liquide. Il est vraiment, je n'applique qu'une toute petite pression sur la seringue et ça vient tout de suite. Donc c'est plutôt entre guillemets simple parce que l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer quand même malade pour certains flux. Ce n'est pas très agréable. Moi, il faut juste que je me rhabitue parce que le flux que j'utilisais avant, il fallait que j'appuie un peu plus. Il n'y a que ça pour l'instant qui me change. Sinon le reste, c'est parfait. Allez, c'est parti. On retire le composant et on va voir avec la tresse et en retirant l'étain, voir comment il se laisse faire ce flux finalement. Allez, c'est parti, on fait ça. Donc là, je chauffe. Tout de suite, il vient se glisser sous la puce. C'est du très très rapide. La capillarité est excellente. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à redire là-dessus. On va voir du coup au niveau du retrait. Mais normalement, ça devrait poser aucun souci. On devrait avoir des belles billes derrière. Alors là, encore une fois, c'est sur un appareil qui... Voilà, il n'y a pas d'oxydation, mais je peux vous garantir que j'ai fait un iPad du coup il y a une journée ou deux, je ne sais plus. Il y avait deux ou trois pas d'oxydés. Je les ai ravivés du coup avec ce fameux flux comme je fais toujours. C'est revenu immédiatement et le flux n'a pas brûlé. Donc c'était vraiment agréable à utiliser. C'est quand même sympatoche. Au niveau odeur, il ne sent quasiment rien. En tout cas, par rapport à des flux du style mécanique qui se sentent extrêmement fort et c'est très désagréable. Là, on a vraiment une odeur plutôt cool. Ça sent un peu le... Je ne dirais pas le camphre, mais un peu le médicament, mais pas trop fort. Ce n'est pas désagréable. Donc l'odeur est sympatoche. Donc voilà, pas de souci là-dessus. C'est plutôt cool. C'est un bon point, on va dire. Voilà. J'attends. Je pense que ça ne va pas trop tarder à venir. Voilà. Parfait. Donc là, je suis en châssis. Donc je n'ai pas retiré la carrière du châssis. Donc forcément, la chauffe, mais plus de temps, c'est normal. J'ai fait exprès de le retirer vraiment pour... Voilà. Là, l'étain commençait à peine à être, comment dire, liquide. Et le flux, on voit qu'il est toujours actif. Il y a toujours du flux entre les billes. Il n'a pas brûlé. Il est toujours là. Donc c'est parfait. Je vais essayer de ne pas remettre tout de suite. Je vais retirer le plus gros de l'étain pour voir comment ça réagit. Et ça réagit super bien. J'en ai un peu sur le composant. C'est pas ça. Je vais nettoyer après. Ça réagit super bien. Le flux n'a pas brûlé. C'est vraiment impeccable. Donc je vais pouvoir mettre de la tresse, nettoyer tout ça. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Là, forcément, c'est normal. Mais normalement, on devrait avoir un bon résultat. Alors, hop, un peu de tresse. On revient un peu de flux sur la tresse, comme j'aime bien faire. Voilà, une petite goutte. Ça se fait, mais alors, ça se fait hyper bien. Donc, ouais, non. Effectivement, ce flux est super, super efficace. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de donner un tout petit coup sur les fameux composants, là où j'ai mis un peu trop d'étain en bille, là, justement. Et là, je pense qu'on va s'amuser. Je vais juste poser mon fer. Il ne prend pas trop, là, mais c'est normal. Voilà, il a commencé à prendre un an. Il marche très, très bien, ce flux. C'est très agréable. Il fait vraiment des belles... Des belles soudures, on va dire. Là, la carte mère, elle est refroidie. Donc, c'est normal que ça ait plus de mal. Je vais réchauffer un tout petit chouille. Je pense que là, j'avais une grosse boulette. Ça peut être très, très gênant pour certains cas. Eh bien, là, vraiment, ça se passe super bien. Ils se remettent très, très bien du truc. Voilà, c'est bon. Le problème est résolu. Eh bien, voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, là, il a commencé à brûler. Là, j'ai passé la tresse un petit moment et tout. Et on voit qu'il a joli un tout petit peu, mais il faut quand même y aller. Et mon fer à souder, actuellement, il est à... Donc, 365 degrés, donc le fer conventionnel. Donc, c'est très, très bien. Et là, vraiment, j'ai pu retirer tous les teints. Enfin, c'est vraiment impeccable. Donc, très efficace. Là, je n'ai même pas besoin de remettre de flux. Je vais pouvoir reposer la puce directement dessus et tout ce qui reste. Il va recouler dessous et ça va rouler. Donc, c'est parti. Je remets la puce. Et puis, normalement, ce sera tout bon. Alors, hop, j'en prends une neuve. Alors, je me fais attention, bien sûr, du sens. Je ne vais pas se tromper. Ce sera un petit peu embêtant. J'ai fait exprès d'être zoomé assez fort pour que vous puissiez voir quand même le résultat, entre guillemets, du flux. En lieu, ce que c'est quand même là pour ça. Hop, je prends une autre Bruxelles pour le bloquer. Bon, dans le principe, j'en aurais remis. Là, je fais exprès de ne pas remettre pour voir un peu comment ça va réagir. Mais dans le principe, j'en aurais mis une petite goutte. Mais là, je m'amuse un peu. J'essaie de voir un peu jusqu'à quel point on peut s'amuser avec ce flux. Alors, mine de rien, ça fait faire des économies aussi parce qu'on en met moins pour un résultat qui est quand même meilleur. Donc forcément, en fait, des économies, il n'y a pas besoin de racheter des sorins toutes les 10 minutes. Et un bon point aussi, et il y a autre chose, c'est au niveau santé. Parce que le flux, forcément, ce n'est quand même pas quelque chose de très très bon à respirer ou à toucher. Donc c'est pour ça que je porte des gants d'ailleurs bien souvent. Bon, j'ai mon extracteur pour tout ce qui va être fumé, etc. Mais forcément, si on met moins de flux, on en respire moins aussi. Donc ça fait moins de vapeur, moins de fumée, moins de tout ça. C'est un très très bon point, ça s'éclaire à net. Donc c'est plutôt une très très bonne chose aussi pour ça, niveau santé. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Donc plutôt des bonnes choses. Donc c'est parti, je remets en place. Là, je suis en train de chauffer. Elle doit se mettre gentiment sur les cartes mères en position. Et puis on pourra faire un test. Mais clairement, là, je suis conquis par le flux, ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'étais content avec mon chip quick, mais là, clairement, on a quand même une différence au niveau composition. On voit la différence, ça s'éclaire et net. Je regarde rapidement. Voilà, j'ai tout dit, elle revient bien en place. C'est parfait, elle n'a pas beaucoup bougé, ce que j'avais bien senti, je pense. Il y a toujours le flux, il est toujours là. Alors, à l'air chaud, il brûle encore moins, moins vite qu'avec le fer conventionnel. Mais voilà, il est toujours actif. Là, il n'y a pas de souci. Alors, il a duré un petit peu, mais c'est normal. Il a brûlé un tout petit peu en surface. Mais clairement, si je rechauffe, il redevient vraiment liquide. Et il a encore moyen de faire des petites choses sympas au niveau soudure. Donc, clairement, on est sur un flux qui est quand même très, très bien. Bon, ça, je m'attendais à vrai dire. Je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais bien à ce que le Hamtech soit quand même de très bonne qualité, vu que ce n'est pas du flux dérisoire, on va dire. Mais je me suis dit, ouais, bon, par rapport à mon chip quick, il était quand même de haute qualité. Je me suis dit, bon, il n'y aura pas... Eh bien, si, il n'y a pas une belle différence. Donc, c'est quand même assez sympa et c'est notable. Donc, voilà. Bon, allez, je vais remonter rapidement l'iPad, mettre l'écran, etc. On va tester, voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, pour moi, c'est OK pour ce flux. Vous pouvez y aller sans problème. Donc, merci à toi, Mirkaz, encore une fois, de me l'avoir envoyé pour tester. C'est super sympa. Donc, on teste ça vite fait et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est tout bon du coup. Alors, je l'ai remonté rapidement. Je n'ai pas encore recollé complètement l'écran, mais j'ai remis les vis, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il était sorti de veille. Je l'ai charge à 100%. Alors, on est le lendemain, en gros. Je l'ai laissé charger toute la nuit parce qu'il était tellement à plat qu'il a mis un temps fou pour se mettre en route. Mais du coup, c'est tout bon. Il est reparti. Bon, ça, c'est un grand classique. C'est la plus Tristar. Il n'y avait pas de surprise là-dessus. L'idée, c'était vraiment de pouvoir tester le fameux flux du coup Amtec qui, pour moi, était la première fois que j'en testais. Je n'avais pas de point de comparaison par rapport aux anciennes Amtec. Mais bon, c'est le même produit, si je puis dire ça comme ça. Par contre, moi, j'avais les points de comparaison par rapport à mon chipquick que j'aimais beaucoup, on va dire. Et clairement, je n'en suis pas d'issue du Amtec. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est un bon produit, ça n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas. Je vous mets l'outilien par ici. Je ne sais jamais où est-ce que ça pop quand on les met. Du coup, pour commander chez FMP. Alors, attention, par contre, FMP ne vend que aux professionnels. Donc, si vous êtes particulier, malheureusement, il faudra vous tourner vers les Etats-Unis ou Louis Rossmann pour acheter directement chez lui. Mais si vous êtes pro, pas de souci pour la France, vous pourrez commander. Allez, à la prochaine !